Ces conseillers de la République pour les affaires économiques et sociales se sont acquittés comme de coutume de leur devoir constitutionnel. Celui d'analyser et de donner leur avis sur le projet de budget général de l'État avant son adoption par l'Assemblée nationale. Avant d'en arriver aux propositions au gouvernement, nous avons procédé à l'examen du point d'exécution du budget de l'État au 30 juin 2017. A l'étude des orientations budgétaires du gouvernement au titre de 2018 et à l'analyse de certaines données observées. Il ressort de cet exercice que l'État a mis en œuvre des réformes budgétaires qui lui ont permis de mobiliser davantage de ressources cette année, même si les résultats à mi-parcours n'ont pas totalement comblé les attentes. Au cours de cette session d'un mois, plusieurs autres préoccupations ont été au cœur des débats, notamment celles relatives au bien-être des populations. En dehors de l'examen du projet de budget général de l'État gestion 2018, nous avons l'intention d'adopter le procès verbal de la 7e session extraordinaire de l'année et poursuivit les sujets d'autosaisine sur les thématiques ci-après. L'impact de la coopération décentralisée au service du développement économique et social des communes du Bénin. L'exercice en clientèle privée dans le secteur de la santé au Bénin. État des lieux et défis à relever. Au terme de cette rencontre, ces membres du Conseil économique et social se disent satisfaits des travaux. Ils espèrent que le gouvernement et l'Assemblée nationale exploitent les fruits de leurs réflexions pour le développement du Bénin. Merci d'avoir regardé cette rencontre.